Bonjour Daniel Jean. Bonjour Isabelle. Alors j'ai le plaisir de te retrouver, tu vas nous parler de l'actualité un petit peu des coches et puis des stations ? Oui effectivement moi je peux simplement rappeler que la patinoire de Montchamp à les coches est ouverte bien entendu, que tous les après-midi de 14h à 20h on accueille les clients, que fin d'année on a accueilli le spectacle de Philippe Candelero, c'était un vrai succès et je pense que d'ailleurs les gens en redemanderont, donc il faudra se poser la question pour les années suivantes si on peut pas effectivement le faire revenir. On a mis des gradins et ça, ça permet d'accueillir plus de monde et pouvoir participer et regarder les spectacles qui se déroulent sur la patinoire et on va pouvoir faire beaucoup plus d'animations en utilisant ces gradins et notamment on va organiser pratiquement toutes les semaines des vacances de février un match de hockey, démonstration, pour satisfaire le public qui demandait qu'il y ait ce type d'animation. Voilà je voudrais profiter de l'occasion qui nous est donné d'échanger sur l'actualité pour faire un appel aux personnes jeunes qui voudraient être vacataires le samedi et le dimanche pour accueillir nos clients pendant les vacances de février parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de monde et qu'il faut les orienter, les accueillir, leur dire où sont les lieux de stationnement et aujourd'hui on peine à avoir des gens volontaires. Alors ils sont rémunérés 110 euros pour 7 heures d'activité, il faut qu'ils viennent avec leur casse-croûte et bien entendu, plus il y aura de personnes, mieux on pourra accueillir nos clients en station, que ce soit sur la Plaine Altitude ou que ce soit sur Montchamp-à-Lécoche. Génial, c'est le bon plan du week-end alors. Voilà exactement. Merci Daniel. Je t'en prie, à bientôt Isabelle. Bonne continuation. Merci. Un autre sujet vous intéresse pour l'actu du conseil du mois de janvier ? Rendez-vous jeudi.